Chers amis poissons, bonjour et bienvenue pour la lecture de vos énergies et de tout ce qui peut se passer sur le mois de mars 2021. Un petit laïus pour commencer. Quand on vous signale que la vidéo est faite pour les signes poissons, ascendants poissons, lunes, vénus en poisson et si vous êtes un homme, mars en poisson, c'est qu'on veut vous signaler par le fait que si vous avez par exemple votre lune en gémeaux, vous pouvez regarder aussi les signes du gémeaux pour les lectures. Si votre vénus se trouve en capricorne, vous pouvez aller voir le tirage des capricornes et à ce moment-là vous en saurez un petit peu plus sur la thématique relationnelle, professionnelle, amoureuse, etc. Donc vous avez la possibilité d'adapter réellement la lecture que vous avez pour le thème précis. Donc ici, pour les signes ascendants, lunes, vénus, mars pour les messieurs en poisson, nous avons le tirage en 22 cartes. Ce tirage vous parle uniquement des prévisions sur le mois de mars. Si vous voulez retrouver votre thème astral et savoir où se trouve votre lune, dans quel signe et dans quelle maison, vous allez, si vous le désirez, de façon complètement gratuite, sur AstroThème qui vous propose, en rentrant vos coordonnées de naissance, c'est-à-dire date de naissance, lieu de naissance et heure de naissance, d'établir pour vous gratuitement votre thème natal. En cliquant sur chaque petite planète qui se trouve sur votre ciel natal, vous aurez donc l'emplacement, la signification et la planète qui dirige cette maison. Voilà pour les informations générales. Alors, poisson, nous attaquons ce mois de mars avec un début de résolution de problématiques. On voit ici en miroir le fouet. Donc, on sait que c'est une situation qui s'est reproduite de nombreuses fois, qui était peut-être même difficile, qui était même peut-être un petit peu douloureuse, car la répétition sans avancer, on le sait, c'est toujours un peu anxiogène. Toujours est-il que là, il y a une résolution probable, et dans tous les cas en cours, pour ce mois de mars. Avec les chemins et l'encre en miroir, nous voyons qu'il est question d'aller vers une résolution qui suppose une décision, qu'elle soit de votre part ou qu'elle soit faite par quelqu'un d'autre pour vous. Dans tous les cas, on vous parle de décision, de changer de route, d'une autre possibilité pour quelque chose qui va être stable, pour quelque chose qui va être définitif. Ici, le mot avec le miroir du bouquet nous parle de retard, de retard, de blocage qui ont eu lieu concernant cette situation dont vous attendiez la résolution, et ça se résout par une offre, une proposition. Effectivement, poisson, on dirait que vous allez mettre fin à une problématique qui était là depuis longtemps. Avec la dame, on voit bien que ça vous touche, vous, poisson, que vous soyez un homme ou une femme. Et avec notre arbre en miroir, là, on nous parle de quelque chose qui est là depuis longtemps, qui a pris racine, qui parle aussi de santé, de bien-être, de votre hérédité. Donc, peut-être quelque chose en lien avec une situation héréditaire, qui toucherait, donc, le domaine de la santé. Par exemple, eh bien, écoutez, si papa et maman étaient asthmatiques, il y a de fortes chances pour que vous soyez, vous aussi, asthmatiques. Ça, c'est l'hérédité. Et là, on voit que, sur le début du mois de mars, vous allez vers une résolution de ce problème qui a pris racine. Entrons un petit peu plus loin. Ici, notre chien reflète la dame Sigogne. On nous parle d'un professionnel, d'un aide, d'un soutien, de quelqu'un qui est là pour vous, et qui vous aide dans un changement, dans une modification que vous allez devoir entreprendre sur le mois de mars. Le trèfle nous dit opportunité, chance, un petit coup de pouce du destin, quelque chose qui se reproduit, une deuxième possibilité. Une deuxième possibilité qui va occasionner, avec le vaisseau en miroir, un déplacement, un mouvement. Cette opportunité, grâce au soutien et grâce à une aide concernant une modification d'une situation, va vous permettre d'aller de l'avant. Ici, notre faux nous dit que vous récoltez brutalement un courrier. Un courrier qui est en relation avec la situation que vous aurez à régler sur le mois de mars. La clé nous dit, c'est la possibilité d'aller vers une solution. Une solution qui, avec notre arbre, nous parle. Enfin, de résolution, peut-être d'un dossier de santé ou d'un dossier lié à votre famille élargie. Dans tous les cas, la clé est de très bonne augure. Ici, le cœur reflète la maison. On sait qu'on parle de sentiments, on parle d'émotionnel avec le cœur. On est en miroir presque le fils et le père. Ici, avec le roi de cœur qui se trouve dans la maison, on nous dit qu'il y a une situation en lien avec une administration, avec un foyer qui nous tient à cœur. Presque comme s'il y avait une confrontation entre père et fils. Quelque chose, dans tous les cas, qui fait résonance. Une chose dont vous voulez voir une avancée. Quelque chose qui vous tient à cœur. Parce que là, nous avons quand même, monsieur et monsieur, deux cœurs très bien positionnés. On voit ici avec les poissons et notre serpent que dans cette situation-là, peut-être vis-à-vis d'une entreprise ou d'une administration, on voit qu'il y a des échanges, des échanges qui concernent des finances probablement. Quelque chose en lien avec vos acquis matériels. Et apparemment, il y aurait quelque chose qui ne convient plus, qui ne conviendra plus sur ce mois de mars. Dans tous les cas, vous voyez bien qu'avec le serpent, on nous annonce une difficulté, une problématique qui sera peut-être en lien avec des finances. Et ici, l'ours et la tour, qui peuvent parler de banque, qui peuvent parler de gros investissements, ça peut aussi nous parler d'un patron au sein de l'entreprise ou de quelqu'un au niveau administratif qui est au-dessus de vous et qui gérerait un dossier pour vous, ou qui vous donnerait le compte-rendu de ce dossier. Dans tous les cas, on voit qu'il y a ici un rapport avec l'argent, un rapport avec l'autorité et un rapport avec une structure bien particulière. L'enfant et l'arbre nous disent un renouveau, un début, un commencement, un mieux au niveau hérédité, au niveau santé, au niveau bien-être, au niveau d'une situation qui avait pris racine. Il y a enfin de la nouveauté qui va vous permettre d'avancer. Nos colonnes. Ici, toujours le début de résolution avec l'aide d'un ami, avec l'aide d'une personne que vous avez dans votre cœur, que ce soit un collègue ou que ce soit une relation. Il y a peut-être même un échange, une discussion avec un ex qui reviendrait vous parler cœur à cœur parce que là, nous voyons bien avec le chien qui est entouré de cœur, le valet de cœur, nous voyons bien qu'il s'agit de discussions et d'échanges chaleureux et sincères. Le chemin, le trèfle et les poissons. Alors ici, il y a quelque chose de particulier. Voyez-vous, le chemin se sépare en deux. Le trèfle a deux fleurs. Ici, les poissons vont dans tous les sens. Ils sautent. Il y a peut-être un genre de confusion à prendre une disposition, une décision, à faire un choix. Visiblement, vous avez deux possibilités et ces deux possibilités vont vous amener à faire un choix qui sera le meilleur vis-à-vis de finances potentielles, mais aussi, pourquoi pas, avec l'occasion d'aller vers un emploi qui soit un petit peu plus, je dirais, de l'ordre du commercial, de quelqu'un qui est sur les routes, qui fait beaucoup de contrats, etc. Pourquoi pas une offre, une proposition qui irait aussi dans ce sens pour vous. Dans tous les cas, vous êtes une profession libérale. Vous êtes votre propre patron. Donc, il y a peut-être ici l'éventualité d'une possibilité qui se déclencherait aux alentours du début du mois de mars. Dans tous les cas, il y a sous ces cartes l'énergie de la nouveauté, de l'éclaircissement, du soleil, quelque chose de neuf qui va vous apporter une grande satisfaction. Notre mot, la faux et l'ours. Ici, on voit bien que tout ce qui a été du domaine, du retard, du blocage, du ralentissement, des difficultés, va être coupé net par la faux. Ça s'arrête enfin. Tout ce que vous aviez mis en place auparavant est en train, en fait, d'effectuer les démarrages que vous avez souhaités. Tout ce qui est nécessité pour vous et pour lesquels vous ne pouviez pas avancer car ce n'était pas vous qui maîtrisiez les événements, eh bien, écoutez, vous allez en faire la récolte. Et ici, il y a une récolte financière, une récolte assez importante. Et nous pouvons voir aussi que cette récolte, elle va être surprenante. Vous ne vous y attendrez pas vraiment. Non, vous n'aviez pas vraiment la notion de ce qui devait vous revenir. Et là, franchement, c'est plutôt agréable pour vous. La dame, la clé et l'enfant. Écoutez, nous pouvons voir ici que vous, Poisson, être maître de votre destin, vous avez les clés pour aller vers de la nouveauté, vers un renouveau, vers quelque chose qui vous convient. Dans tous les cas, ça va vous permettre de solutionner des événements précédents qui étaient pour vous compliqués. Et vous allez discuter lors d'un rendez-vous, lors de réunions, peut-être même en famille, de cette solution qui vous est apparue et qui va vous permettre d'aller vers de la nouveauté. Pour certains Poissons, il s'agira là de trouver une solution en rapport avec un enfant, par rapport à une formation, par rapport à un enseignement ou par rapport à une difficulté que cet enfant a rencontrée. Dans tous les cas, encore une très jolie colonne. Ici, l'offre, la proposition, le cadeau, la surprise, c'est une lettre, c'est un message, quelque chose qui vient d'une administration, d'une entreprise, d'un bâtiment. C'est quelque chose, visiblement, qui va vous amener à l'obtention d'un accord. Vous allez vous retrouver avec ce courrier dans les mains de cette administration, de cette entreprise, avec quelque chose de tangible. C'est un accord, un contrat, quelque chose qui fait du bien. Ça va arriver très rapidement vers la fin du mois de mars. L'encre, le vaisseau et le serpent. Là, par contre, nous avons une petite difficulté, je dirais. Par rapport à une situation qui était lourde, pesante, qui était du passé, on vous a demandé de vous déplacer. On vous a demandé de faire un mouvement. Un mouvement qui vous, vous paraîtra difficile. Peut-être que ce mouvement qu'on vous a demandé de faire est en relation avec une problématique que vous avez rencontrée. Avec peut-être une difficulté, qu'elle soit d'ordre physique ou mentale, morale, psychologique. Toujours est-il qu'il y a là quelque chose d'un petit peu plus lourd pour vous. Mais il n'empêche que la résultante de cette colonne nous parle de belles propositions, d'une belle offre, de quelque chose qui va vous mettre du soleil dans le cœur. Donc, même si pour vous ce sera un petit peu difficile, ce sera un petit peu lourd et problématique, le jeu en vaut largement la chandelle. Le fouet, la cigogne et la maison. Nous voyons ici déjà que nous avons le couple monsieur-madame cœur. Donc, on peut voir qu'il y a quelque chose qui revient. Peut-être un conflit entre monsieur et madame. Peut-être une situation qui se représente, qui est peut-être un petit peu difficile, qui est un petit peu lourde. Toujours est-il que, dans cette colonne, on voit qu'il y a quelque chose avec une notion de temps. Peut-être un cycle. Un cycle qui va peut-être se terminer. Quelque chose qui prend fin. Je ne dis pas que c'est une situation sentimentale qui s'arrête. Non, pour moi, c'est quand même quelque chose de contrariant qui a touché monsieur et madame Poisson. Quelque chose vraiment qui vous a impacté et qui se reproduisait souvent, qui prenait l'effet un petit peu comme d'un rendez-vous récurrent et qui ne donnait jamais, qui ne portait jamais ses fruits, en fait. Et là, on voit que d'ici un mois, cette situation prendra fin. Elle a été lourde, elle a été pénible. Ça a représenté pour vous un chemin de croix, j'ai envie de dire. Mais là, on arrive vraiment vers la fin de cette problématique. Il suffit de donner un dernier coup de collier Poisson pour commencer et amorcer la nouveauté et le renouveau. Nos diagonales. Le poisson avec le chien. Ici. On nous parle d'une situation de soutien, une situation de réconfort, un ami fidèle ou un compagnon avec lequel on a beaucoup d'échanges. peut-être des échanges emprunts d'une certaine émotionnalité. Je ne sais pas si c'est très français, ça me paraît bizarre. Mais un émotionnel extrêmement à fleur de peau. Voilà. Vous allez échanger, vous avez discuté peut-être sur des problématiques que vous avez eues avec cette personne, sur des choses qui ne vous ont pas paru normales, honnêtes et qui n'ont pas été pour vous agréable. Je dirais même mieux, ça a été une source de stress et d'angoisse, ces échanges que vous avez eus. Et là, vous avez besoin de dire à cette personne exactement votre ressenti. Ici, on a accès enfin au début d'ensoleillement que nous amène une opportunité financière. Une opportunité avec un patron ou une opportunité avec un supérieur hiérarchique ou avec un parent qui fait autorité pour vous, dans tous les cas pour vous. On nous parle donc ici d'une proposition qui touche l'argent. Vous voyez ici avec le trèfle qui nous parle d'une petite somme et l'ours qui nous parle d'une somme d'argent assez conséquente. Eh bien, on voit en fait que si vous avez eu des problèmes liés à vos finances, à votre situation matérielle, on voit ici qu'il y a quelque chose qui se débloque aussi, une proposition pour un mieux-être, mais ce mieux-être touchera votre situation matérielle. Ou peut-être un mieux-être avec un parent avec lequel vous vous étiez fâché. Les chemins, la faute et l'enfant. Ici, le choix, la décision que vous devez prendre la direction dans laquelle vous voulez aller va être tranchée extrêmement rapidement, de façon presque brutale et vous allez récolter un renouveau, une situation de nouveauté, quelque chose qui va vous permettre d'avancer sur un chemin que vous ne connaissez pas encore. Donc, ça sous-entend que vous allez devoir vous armer de patience parce que comme toute nouveauté, il faut apprendre et apprendre certainement au niveau de ce choix qui va être fait, probablement un apprentissage au niveau document, au niveau administratif, au niveau des situations peut-être problématiques dans lesquelles vous aurez la solution. Donc, pas d'affolement. Un déblocage qui nous amènera à une solution par rapport à une situation administrative ou une situation professionnelle ou familiale. On a ici enfin le début du chemin qui va nous permettre d'accéder à quelque chose dont on a besoin. La clé, ce n'est pas une fantaisie, c'est que sans cette clé, on ne peut aller nulle part. Toutes les portes restent fermées. Et là, on vous donne en main la clé pour ouvrir, ouvrir cette entreprise, cette administration, ce foyer, quelque chose que vous aurez en main qui va vous permettre vraiment d'être dans la situation qui vous convient et dans la situation que vous méritez. On voit aussi quand même que certainement vous aurez une notion de déplacement, de rendez-vous, de... Cette clé, vous l'avez, mais elle n'est pas pour rien. Cette tour, elle n'est pas là non plus pour rien. Certainement, vous allez devoir vous rendre dans des établissements, des administrations afin de faire marcher cette clé pour ouvrir les portes, pour entamer un nouveau dossier, une nouvelle fonction. Enfin, quelque chose de neuf, nous lit l'enfant. La dame avec la lettre et le serpent. On peut dire que, poisson, le courrier que vous allez recevoir, même s'il vous paraît un petit peu difficile ou peut-être même s'agit-il d'un courrier qui évoque une situation, comme je vous l'ai dit, douloureuse au niveau santé, au niveau physique, donc, au niveau psychique même. Dans tous les cas, vous aurez un courrier. Ce courrier va vous demander d'aller à des rendez-vous, va vous demander une réunion, peut-être avec un médecin, pourquoi pas, mais dans tous les cas, il y a besoin d'affiner cette situation. Le bouquet, le vaisseau et la maison. On sait que le bouquet représente la surprise, l'inattendue, l'offre, la proposition avec le vaisseau, c'est une proposition d'aller quelque part, d'aller où ? Vers un foyer, d'aller vers une entreprise, d'aller vers une administration. Dans tous les cas, on réclame votre présence dans ce lieu de toutes les façons. Vous aurez certainement des nouvelles par rapport à un courrier électronique, par rapport à peut-être une invitation sur un réseau social, peu importe. Dans tous les cas, c'est quelque chose qui va vous demander un déplacement, mais qui va vous apporter surtout une confirmation. Donc, ne ratez pas ce rendez-vous. l'encre et la cigogne. Eh bien là, on nous parle d'une situation stagnante, bloquante, qui était là précédemment, puisque l'encre fait partie aussi du passé. Et avec la cigogne, on nous dit que cet état va changer. Vous allez lever l'encre, tout simplement, grâce à notre cigogne. Et vous allez pouvoir, même si les affaires que vous entreprenez sur cette fin du mois de mars seront un petit peu difficiles, un petit peu retardées, parce que justement, on l'a vu, la nouveauté, pour ouvrir les portes, on doit apprendre quelque chose, peut-être une notion de formation. Dans tous les cas, la résolution finale ne se fera pas à la fin du mois de mars, mais vous êtes largement sur le bon chemin. Vous avez levé l'encre. donc je vous félicite poisson, je vous dis à très bientôt et si vous avez aimé, eh bien écoutez un petit commentaire, un petit pouce bleu et si vous n'êtes pas encore abonné et que je parle et que je vous conviens, eh bien faites-le, ça me fera extrêmement plaisir. A bientôt !